Zone rouge vous est présenté par E.P.Evance E.P.Evance, communiqué juste et efficace Salut à tous, merci de nous rejoindre Merci de votre fidélité 13 avril 2023 Nouvelle affiche pour ce Zone rouge numéro 219 Voici l'essentiel de l'actualité Comment allumer le feu pour son cinquième run de Pâques Le Caribbean Eagle Guadeloupe a réussi le pari De convaincre plus de 80 propriétaires de Bell, Harley, Davidsson A rouler des mécaniques en sillonnant les routes de Guadeloupe pendant 3 jours Qui sont ses heureux propriétaires ? D'où viennent-ils ? Pourquoi sont-ils si attachés à cette mythique marque américaine ? Nous avons tenté de comprendre cette passion en passant une journée en totale immersion Journée placée sous haute sécurité et en parfaite convivialité Des images, des témoignages, ceci grâce à toute l'équipe de Zone rouge Nicolas Loubert, plus discret pour la saison 2022 Pas de résultat significatif Pourquoi ? Comment analyse-t-il cette année sans ? Et quelles sont ses intentions ? Nicolas Loubert, c'est en exclusivité devant la caméra de Zone rouge Zone rouge, toujours une actualité d'avance Une pure montée d'adrénaline, Zone rouge c'est ici et nulle part ailleurs Zone rouge, c'est parti ! Imaginez-vous plus de 80 Harley-Davidson Rougissant pendant 3 jours sur les routes de Guadeloupe Laissons parler les images sur le Run de Pâques Qui a tenu toutes ses promesses Le cinquième du genre On va fluidifier le trafic On va essayer de bloquer tous les ronds-points, les périodes d'accès Toute l'histoire du cinquième Run de Pâques commence ici le 6 avril dernier Précisément, ceci par un grand rassemblement atypique de propriétaires de ces fameuses Harley-Davidson Cinquième édition au programme sur 3 jours C'est bien la preuve que la formule au fil du temps a fait d'heureux adeptes Toutes catégories de machines confondues Le Caribbean Eagle Guadeloupe s'en félicite La formule séduit C'est une manifestation qu'on organise tous les deux ans en Guadeloupe Et donc les autres années, c'est la Martinique qui les organise Et ensuite Saint-Martin, c'est au mois de novembre Pourquoi justement ce rassalement d'Harley-Davidson ? C'est changer l'image, la philosophie, présenter un petit peu le monde des passionnés de ces machines ? Oui, c'est un regroupement qui permet de pouvoir déjà échanger autour d'une seule passion De pouvoir se regrouper, se revoir puisque ça fait partie du mythe et puis du fonctionnement au niveau des Harley De pouvoir se partager des moments de convivialité en toute sécurité Et c'est ce qui nous intéresse Harley-Davidson, le mythe, c'est peu de le dire La vérité sort de la bouche de ces passionnés et ils sont nombreux pour la circonstance Venus de partout sans hésitation pour des moments de partage sans précédent Toute la famille est quasiment au complet Plus de 80 membres voués corps et âme à cette mécanique de légende Or adeptes de la Harley-Davidson, s'abstenir Est-ce qu'on peut dire que c'est un public particulier, les fans de Harley-Davidson ? C'est des passionnés comme les autres ? Alors c'est un public qui participe Alors le public anonyme, populaire ou quelle que soit leur classe Aiment voir passer les Harley Donc ceux qui possèdent des Harley, ici comme en Martinique On a, comment dire, il y a une bonne convivialité On n'est pas dans la guerre des clans et tout ce qui s'ensuit Donc en fait on a toujours plaisir à voir une Harley Et comme je dis souvent, c'est notre gros jouet Alors donc on a toujours plaisir d'en avoir et de voir passer Et puis lorsqu'on passe, on nous applaudit Donc on est tout aussi heureux Je suppose que quand il y a ces fameux rassemblements de Harley Le cœur bat à 200 heures ? Oui c'est normal, quand on voit toutes ces motos On est tous fiers d'être en Harley Alors quel a été l'objectif au départ Quand tu avais créé votre association ? Nous, les Esperados, on est un club national C'est Johnny Hallyday qui a créé le club il y a 20 ans Un peu plus de 20 ans Et donc nous on est une succursale, on va dire, guadeloupéenne des Desperados Nous sommes les Carabine Eagles de Saint-Martin Parti hollandaise et française Et on est actuellement le premier club Carabine Eagles Qui avait été créé les Carabine Eagles de Martinique et Guadeloupe Ce sont des clubs sœurs Donc voilà, ça existe depuis plus de 20 ans C'est un grand plaisir d'être ici D'être présent, de représenter nos couleurs, nos clubs Et de partager ce moment exceptionnel avec nos frères de la Guadeloupe et de la Martinique Je trouve ça heureux à l'idée d'être réuni entre Amoureux et Harley Davidson Est-ce que je me trompe ? Non pas du tout On est heureux Vraiment heureux On ne va pas trop le montrer quand même En plus la météo elle est avec nous Plus on est nombreux, plus on est heureux Alors ça représente quoi pour vous le phénomène Harley Davidson ? Liberté, du bruit Originalité Une tête de mauvais garçon Justement c'est vrai qu'on vous colle à la peau cette image de mauvais garçon en fait c'est quoi ? C'est les anti Harley Davidson qui parle comme ça ? Si, il n'y a pas de... Au-dessus Harley Davidson nous on aime bien tout le monde Oui... On aime ou on n'aime pas ? Parlez-moi un petit peu votre pieu Mais nous on est tout jeune ici En Guadeloupe, enfin il a démarré à Saint-Martin Donc Mafia Rock Saint-Martin Et on a ouvert ici il y a quoi ? Non ? Oui c'est ça ? Un peu près une année ? On n'est pas nombreux ? On n'est pas nombreux mais on est bien C'est la philosophie, on ne veut pas être nombreux mais des vrais potes Philosophie, le mot est lâché Philosophie autour de la Harley Davidson Tout un programme de vie autour de cette machine Toujours aussi rutilante et maquillée à l'image de son propriétaire Des machines habillées sur l'heure 31 Pour un plaisir unique et personnel Ben c'est ma moto, c'est moi Elle fait partie de mon corps, de ma vie Voilà, c'est tout Donc vous n'osez pas imaginer votre Harley Sans porter de modifications ? Il y a eu des modifications dessus de fait Voilà, il y a eu le sabot, il y a eu la béquille Il y a les rétros, il y a les poignées Il y a le sabot, on l'a mis en bi-place Parce que normalement c'était une mono Donc là je vais les mettre en bi-place Voilà, toute seule, je suis égoïste Et là, qu'est-ce qu'il fait un jour en craque pour une Harley Davidson ? C'est le mythe, c'est le... Il faut aimer, il faut aimer déjà le deux roues Et puis après quand tu passes de la japonaise, de la routière à la Harley La Harley c'est des vibrations, c'est un autre monde J'en ai la chair de pouille quand je parle de ça Voilà, c'est tout On parle avec d'autres femmes, qu'est-ce qu'il se passe quand deux femmes parlent de Harley Davidson ? On parle pas de moto, si je te dis bon on parle Mais on parle pas de moto avec les femmes C'est un plaisir je suppose de venir partager ce monde ? C'est génial, c'est superbe On est nombreux, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Monaco Voilà, on est tous là et on va se régaler en étant tous prudents, c'est le principal Roulé bien sûr, ils sont tous venus pour ça, alors pourquoi déjà ne pas faire chauffer les machines ? Au programme du jour, 120 km au total, départ imminent direction... Le Nord Grande Terre Sous-titrage ST' 501 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 C'est une très belle organisation, magnifique et puis félicitations à tous ces organisateurs. Nous avons quand même la qualité, le beau temps, des machines qui brillent de partout et puis des cœurs pleines de joie et puis voilà. Jocelyn, Marca, Erle, Miss Verne. Alors comment s'est passé ces premiers roulages ? Oh, très bien, très bien, très bien. Belle organisation. Belle organisation, ça s'est bien passé. On a bien roulé. L'esprit de camaraderie. Même si je sais que vous connaissez les routes, il est toujours un plaisir de rouler. Bonjour, un plaisir de rouler. Surtout avec nos invités d'honneur. Ah oui ? Ça fait du bien. Parce qu'on a été bien reçus chez eux aussi, à la Martinique. Il y a une léonière et cette fois-ci, c'est chez nous. Ça se passe très bien. C'est un vrai régal. Il m'embête. C'est pas un régal. Nous, on vient de la Martinique, alors on découvre la voie de l'eau, qu'on ne connaît pas bien. On découvre les routes. Grâce à Harley Davidson. Ça représente quoi, ce mot Harley Davidson pour vous ? Pardon ? Ça représente quoi Harley Davidson pour vous ? Non, mais c'est un mythe. C'est une moto de légende. C'est le mec. C'est toute cette ambiance, la convivialité, la fraternité des bikers. Ça, c'est important. C'est une super organisation. On est heureux, invités par les Caribbean Eagles. Tout se passe très bien, super sécu, beau parcours. Et on a un temps magnifique. J'ai l'impression que pour rien au monde, vous auriez raté ce rendez-vous ? On l'attendait chaque année. Depuis deux ans, on ne pouvait plus le faire à cause du Covid. Et là, on est heureux de recommencer. Windolf, j'ai l'impression que Harley Davidson, c'est avant tout un look. On voit rien n'a été mis au hasard. C'est sûr, c'est le mythe de faire son look personnalisé. Et tout est dans une recherche. Charles-Less, c'est tout est dans une recherche. L'habit, quand même, ça a été sympa. Harley représente un peu le cheval. Alors, voilà, on se met dans les tenues du cheval. C'est aussi sympa. Les photos, c'est mes copains. C'est vrai qu'on est toute une grande famille. Même la Guadeloupe. La Guadeloupe, terre de partage et d'émotion. Et surtout, l'occasion de rencontres de propriétaires atypiques. Nadine, par exemple, sa Harley a été entièrement revisitée par ses soins. Le mec plus ultra du sur-mesure. La radio. La Johnny. C'est mon bébé. Elle me ressemble. Combien de temps vous avez mis pour arriver à ce résultat-là ? Chaque côté fait une semaine. Le dessus, pareil, une semaine. Les dessins arrière, une semaine. Et puis le dessin qui est sous la selle, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est des dessous. Pareil, une journée, celui-là est plus petit. Voilà. Nadine, quand vous dites aux gens que cette moto est faite 100% par vous, quelle est la réaction ? La première chose, on me dit qu'elle est belle, votre moto. C'est la votre belle satisfaction. Ah oui. Quand on dit qu'elle est belle, ma moto, je suis très contente. Parce que je l'ai fait pour moi-même déjà. Ah oui, il y avait ça aussi. J'ai fait une semaine aussi, ça. Mais c'est ma fierté, quoi. Ma moto, c'est ma fierté. C'est mon bébé. Il faut la frotter, il faut la nettoyer. Il faut qu'elle brille. C'est du temps passé. Et quand elle n'est pas bien, je ne suis pas bien. Quand elle a un problème, je suis malade. Tu vois, c'est ça rouler dans l'esprit, tu vois, de partage et de respect des autres. Justement, j'ai l'impression que c'est le maître mot, un partage, convivialité. C'est ça, c'est ça. Partager la route avec tout le monde dans la convivialité, la bonne humeur et le respect des autres, de tout le monde. J'ai l'impression que chaque moto caractérise l'individu qui la chevaille. Tout à fait, c'est le propre de l'Arlay Davidson. Toutes les Arlay Davidson sont différentes. Il n'y en a aucune qui va être la même. On part d'un modèle et on le personnalise. C'est le propre, c'est la mentalité Arlay, voilà, il faut en dire. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est bien dévié. Il a grandi dans ça. C'est bien, c'est notre frère. Allez, on a des premiers gens en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci à Dominique Lebrun pour les images de drone et à l'implication de toute l'équipe du Caribbean Eagle Guadeloupe grâce à qui nous avons pu réaliser ce reportage. Passons en 4 roues. Et si nous lancions un avis de recherche pour retrouver Nicolas Loubert dans l'ombre en 2022 ? Nicolas Loubert, vous êtes là ? Nicolas Loubert, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Bien ? Nicolas, ça ne va pas être peut-être spécial cette question ? J'ai l'impression qu'en 2022, nous avons eu affaire à un Nicolas Loubert plus discret de l'habitude. Je me trompe ou pas ? Oui, on s'est un peu retirés pour pouvoir se concentrer sur la famille, sur autre chose, d'autres projets. Et puis, on a eu une cote de sortie, malheureusement, qui n'ont pas été les plus fructueuses. On était dans le coup, mais on n'a pas pu valider ces résultats. Mais oui, on était un peu plus discrets. Quand on est habitué seulement à être au-haut de la scène, au-haut de la fiche et qu'on a finalement des résultats qui ne reflètent pas réellement la valeur du pilote, est-ce que ce n'est pas un peu frustrant ? Oui, c'est frustrant, surtout qu'au grand fond, pour faire une petite historique, au grand fond, on était bien placés. À trois spéciales de la fin, il s'est passé ce qui s'est passé. Et malheureusement, encore au dernier rallye Sud-Bastère, on était aussi bien placés. Je crois qu'on était cinq ou six. La mécanique a voulu autrement. Donc, c'est frustrant. On a faim. On continue à avoir faim. J'ai l'impression qu'avec la Clio, on voyait plus Nicolas Loubert au-devant de la fiche. Est-ce qu'à un moment, on se dit, est-ce qu'on regrette son choix d'avoir changé de monture ou finalement, les choses sont ce qu'elles sont ? Non, les choses sont ce qu'elles sont puisqu'on a décidé, on a fait le choix de passer sur un peu plus puissant et pouvoir jouer un peu plus haut. et surtout, aller un peu pousser la mécanique un peu plus et pousser les performances un peu plus loin. Donc, non, on ne regrette pas. On a des fois des petits pincements. On se dit, oui, pourquoi pas. Mais non, on assume le choix et on continue sur ce choix-là. Donc, on va dire que la Clio appartient vraiment au passé aujourd'hui ? Oui, on a vécu sept belles années avec la Clio. C'était déjà ma première voiture de course qui nous a forgé Teddy et moi dans notre expérience. Là, on est passé sur un niveau un peu plus élevé. Donc là, il faut apprendre. Ça prend peut-être du temps, mais on continue. Est-ce que le temps, ce n'est pas un facteur qui pénalise le pilote que tu es ? Le pilote, justement, qu'on a très souvent vu au haut de l'affiche. Se montrer à nouveau patient, ce n'est pas pénible pour toi ? Si, c'est très pénible puisque attendre, attendre, attendre et ne pas pouvoir courir autant qu'on courait sur la Clio, on se dit, est-ce qu'on sera autant performant ? On met des choses en place sur un rallye. On ne peut pas faire le suivant parce que pour X raisons, c'est frustrant, mais il faut faire avec. C'est le jeu, donc on fait avec. Est-ce que la Mégane est mal née ou alors il faut lui donner le temps justement d'en arriver à un résultat positif ? Non, je ne pense pas qu'elle soit mal née. On a fait ce qu'il faut pour pouvoir être là où elle est. Il y a des petites choses à mettre en place pour qu'elle soit parfaitement comme je veux ou comme elle le souhaite aussi. Donc, ça prend du temps et ça ira. C'est ça le groupe F2000 ? C'est un groupe dans lequel on peut obtenir de la performance à condition d'être patient ? Ah oui, il faut être patient puisque ce n'est pas des voitures d'usine. Donc, pour pouvoir avoir une voiture à peu près l'exemple de ma voiture qui est en comparaison avec la Mégane Maxi, il faut peut-être mettre la même chose que les Mégane Maxi mais qui coûtent bien plus cher. Donc, on fait avec un peu moins de moyens mais il faut trouver, comme on dit, la bonne sauce, les bons ingrédients et quand tout ça est en place, ça ira. Nicolas, on n'a pas peur de perdre un petit peu de sa notoriété. On rappelle à une époque quand on parlait de course de bagnole, on parlait des grands. Bien sûr, Nicolas Loubert sur une groupenne. Aujourd'hui, le nom est presque effacé. Est-ce qu'on se dit que Nicolas va revenir au devant de la fille ? Il faut lui donner le temps. Alors, moi, je me dis que Nicolas va revenir. Alors, je ne sais pas ce que les autres pensent et se disent mais on a fait des exploits, c'est sûr. Le jour où on sera là avec tous les ingrédients et tout sera en place, on continuera. On fera entendre parler de nous comme à l'époque sur la Clio. Toujours avec Teddy, le duo qui ne change pas, l'équipe qui ne change plus, la Mégane, Teddy et toi ? Ah oui, c'est déjà ces trois ingrédients et s'il n'y a pas ces ingrédients-là, je pense qu'il n'y a pas de Nicolas. Alors, on a vu au Rally de la Montagne, une Mégane arrivée toute rouge ? C'est quoi ? C'est nouveaux objectifs ou on s'est dit qu'à un moment, la pêche-feu ne portait pas chance et elle n'est pas si rouge ? Ça explique quoi ? En fait, j'ai toujours aimé les voitures rouges. Donc, le bleu a été décidé par nous tous. On a fait une petite sortie et on s'est dit bon, pourquoi pas ? Je vais mettre une Mégane rouge. Il n'y en a pas beaucoup, je n'en ai pas vu du tout. Donc, je me suis dit rouge, c'est le sang, la victoire, c'est le punch, le feu. Donc, allez, on passe au rouge. À la montagne, avant l'incident mécanique, concrètement, comment se passait la course ? Plutôt pas mal puisqu'on sortait d'une sortie au Grand Front qui, quand même, c'était ma première sortie, on va dire, à l'arrêt. Donc, j'étais un peu sur le recul, hésitant, je reprenais mes marques. Donc, on était sur une bonne lancée. La mécanique a décidé autrement. Donc, c'est comme ça, c'est le jeu du sport auto. Nicolas, tu es en train de nous dire qu'une sortie de route telle qu'elle soit, ça marque. C'est vrai que tu es un pilote qui reste très souvent sur la route. J'ai l'impression que Grandfonds, ça t'a marqué. Oui, puisque j'étais, Grandfonds, j'étais sur un nuage. J'étais cinquième, j'étais en bagarre avec Philippe que je ne devais pas être en bagarre avec Philippe. Mais il restait trois spéciales. Je me suis dit, ah, t'es dit, on y va, on va essayer de garder la cinquième place. Et là, je ne sais pas, le truc s'est stoppé net. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. je suis resté dans la voiture à l'envers. T'es dit, t'es déjà dehors. Moi, j'étais toujours dans la voiture. Je me suis dit, non, c'est un rêve. Je vais me réveiller. Et puis, oui, ça marque. Ça marque. Il y a aussi un peu le bébé qu'on a abîmé. Ça touche toujours, ça ? Oui, toujours. On m'a dit ça à l'époque. On m'a dit, une voiture que tu montes de tes propres mains, tu ne voudras pas l'abîmer. Tu vas écouter les moindres bruits. Oui, ça fait mal. Les deux ont fait mal. Donc, ça a pris du temps. On est revenu pour le Sud Bastéa. Ça revenait, ça commençait à revenir. Donc, voilà. Très souvent, les gens, on entend dans les paddocks que si Nicolas avait une très bonne voiture, on le mettrait facilement à jouer, pourquoi pas, avec les Mitsubishi. Ça veut dire que toi-même, tu es conscient de ce potentiel. Quand je regarde mon historique, oui, je me dis que je peux. Je me donne les moyens. Je fais un travail sur moi avec mon copilote. Donc, je me dis, oui, peut-être, peut-être pas. Donc, on a prouvé quand même qu'avec la Megalyn, c'était une autre voiture qu'on pouvait être un peu plus haut, voire jouer le top 5. Donc là, oui, il faut que la machine se mette en place, tout soit bien et on va essayer. Aujourd'hui, justement, avec l'arrivée d'une grosse armada, c'est difficile de se dire qu'il va falloir se battre davantage pour rester dans ce top 5. Ah ouais, c'est avec ce qui arrive là, les Mitsubishi, les R5. On sait déjà que les premières places sont déjà bouclées. Donc, nous, on va essayer de jouer juste après les R5 et comme on dit, s'il y a une devant qui bafouille, nous, on est là, on reste présent pour pouvoir grappiller quelques places en avant. Concrètement, aujourd'hui, tu penses à quoi quand tu sais que tu as une place à gagner, tu sais où tu dois te situer. Comment on voit ça avec une Mégane qui est performante, mais pas aussi performante que les voitures qu'il y a devant ? C'est sûr. Donc, on ne peut pas jouer avec le top 5. Donc là, c'est se faire plaisir déjà, fiabiliser la voiture et faire ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a, avec le matériel qu'on a. Je me suis toujours dit ça et on n'a pas non plus des avions de chasse ou des Formule 1 ou des WRC. Donc, on fait avec les moyens qu'on a, on accepte la place qu'on doit avoir et on reste là, on se fait plaisir. À quoi on pense quand on sait qu'on est à l'amorce de 2023 ? On se part pour une saison complète. Quel est l'objectif rêvé, principal pour cette saison 2023 ? À une saison complète, sans incident, on fait une course plaisante, plaisir. Quand on a fini, on gare la voiture, on lave et on attend la prochaine course. Là, c'est vraiment l'objectif de 2023. On y travaille, ce n'est pas facile puisque comme on sait toujours, le budget n'est pas facile à atteindre. On se donne les moyens, on a des partenaires qui sont là qui nous soutiennent. Je les remercie de continuer à me soutenir. Et oui, 2023, c'est faire toutes les courses, ça fait plaisir et pourquoi pas faire un beau résultat en fin 2023. On peut dire aux partenaires de mettre un petit peu plus dans l'enveloppe ? Continuer à mettre et s'ils peuvent mettre, oui, on est d'accord. Il y a une course qui fait plaisir à tout le monde, c'est cette fameuse course dans l'île seul. L'île seul, pardon, c'est le MRT. Visiblement, cette année, on prépare une très belle manifestation. On sait que tu as déjà posé les ronds. On a envie cette année de retourner là-bas ? Ah oui, moi, chaque année, quand je fais mon budget avec mes sponsors ou avec Teddy, mon copilote, le MRT est coché, sera coché pendant des années. On n'a pas la chance d'aller en métropole faire des rallies nationales comme en métropole, donc on a la chance d'avoir ce type de rallye exporté en Martinique. Et quand on l'a goûté une fois, c'est à vie, c'est à vie, c'est une expérience qu'il faut vivre. Si on ne la vit pas, on ne peut pas en parler. C'est quoi le MRT ? C'est un mélange de compétition, de convivialité, c'est ça qui fait le charme du MRT ? C'est un tout. Moi, grâce au MRT, j'ai connu des gens en Martinique, on va les citer, Christophe Coyon, on a fait une petite famille, j'ai connu d'autres copains, donc oui, c'est l'échange entre deux îles, c'est le sport, la compétition entre deux îles aussi, parce qu'on court toute l'année avec nos copains ici, mais on s'expatrie en Martinique pour courir avec d'autres copains, pour pouvoir s'affronter. Donc oui, c'est un tout, c'est compétition familiale, c'est un tout. Sur le plan compétition, est-ce que c'est un rallye, c'est grand four multiplié par deux, voire par trois ? Ah oui, c'est pire. Moi, je trouve que c'est pire. Parce qu'il y a dans le MRT, il y a un tout. Il y a du rapide, du technique, il faut être patient, c'est un truc à vivre. Revenons au Guadeloupe, il y a eu une nouvelle configuration en 2022 avec le rallye de la montagne. Est-ce que c'est une nouvelle configuration sur laquelle tu t'es senti à l'aide ? Tu te dis, enfin, on a affaire à un autre rallye de notre type ? Ah oui, c'était quelque chose le rallye Sud-Bastère de la montagne. C'était un beau rallye, très technique, un peu long quand même, puisqu'on est en fin d'année, donc tout est fatigué, les machines, les gens sont fatigués. Non, mais le concept n'est pas mal. Ça peut devenir, on peut avoir en Guadeloupe, par exemple, deux gros rallies comme un Grand Fond et un Sud-Bastère à la montagne. La nouveauté, c'était de courir en plein cœur de la ville. Ça, c'est kiffant ? C'est kiffant et ça ramène du monde. Tout le monde peut venir nous voir passer à deux reprises. Même moi qui partais parmi, je crois, les premiers ou les derniers, je ne m'en rappelle plus, quand j'avais fini mon petit parcours, j'allais voir les autres, les copains courir. C'est bon. Ça permet de ramener du monde, de ne pas faire trop de va-et-vient. Oui, c'est plaisant. À quoi va ressembler Grand Fond pour toi quand tu sais qu'année dernière, il y a eu la sortie de route ? Est-ce qu'on repart feuille blanche pour se dire, de toute façon, on oublie et on attaque ? Non, on ne peut pas repartir sur une feuille blanche. On a déjà une petite base, on a des temps, des grands fonds l'année dernière. Donc, si c'est le même grand fond, on continue et vraiment, l'objectif, c'est d'y arriver à la fin et faire un beau résultat pour nos partenaires et nous faire plaisir aussi. Nicolas, c'est un avantage de préparer soi-même sa voiture ? Un gros avantage. On m'a toujours dit que faire un peu de mécanique, connaître un peu de mécanique, ça te permet de faire un corps avec la voiture. Financièrement, c'est bien mieux puisqu'on fait presque tout nous-mêmes avec l'aide de nos amis. Donc, oui, c'est un avantage. Alors, rappel que tu es, ce sera mon inverse de la dernière question, le pilier du groupe F2000. Il faut retrouver cette image, les gens attendent. Qu'est-ce qu'il faut dire au public ? Que Nicolas revient, donnez-lui le temps de revenir avec une voiture plus fiable. C'est quoi le message à tes partenaires, à tes fans ? Nicolas revient, Nicolas se prépare pour 2023. Piliers du F2000, je ne sais pas. On rentre dans ce groupe-là en F2000, donc on va essayer de un peu chambouler les piliers qui sont déjà là. L'année dernière, c'était la barrière. Donc, on va essayer d'être là plus présents pour pouvoir essayer à la fin d'année d'avoir le groupe F2000 et avoir une bonne place pour le championnat. Tout ça, ce serait un remerciement à toute mon équipe, à tous les sponsors d'être là pour nous et de continuer d'être là. Nicolas, merci d'avoir répondu à nos questions et puis on te souhaite bonne chance pour cette nouvelle année 2023. Merci Eric et à bientôt. Merci beaucoup. Zone Roux, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. Zouti Performance vous donne rendez-vous à Jari ce dimanche pour son super moutard. Prenez soin de vous, prudence sur les routes, à la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par EP Events. EP Events, communiqué juste et efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada